Alors, si on parle de coût, ça ne va pas être des coups bas. Je ne vais pas vous faire le coup du lapin non plus, je vais essayer plutôt d'aller vers des bons coût. Parce que dans la vie, pas de vie sans coût, pas de politique sans coût, et pas d'action sans coût. Et du coup, quand on va poser la question quel est le coût d'une politique économique, en fait, on va être amené à comparer ce qu'il y a avec cette politique par rapport à ce qui existe sans cette politique. Le petit schéma, il est simpliste, mais ça illustre bien cette notion de comparaison. Et ce qui est étonnant, c'est que de temps en temps, elle est implicite, mais elle est toujours là. Deuxième élément, on ne perçoit pas le coût de la même façon suivant le positionnement qu'on prend. Quand on est un acteur, c'est le coût pour nous. Pour acteur, ça va être ce qu'on engage nous. Alors que si on prend sur, par exemple, la vision du coût pour la société, ça peut être très différent, compte tenu des subventions, compte tenu des choses que prend en charge la société. Troisième élément, on n'a pas la même approche, du coup, si on se situe avant que les choses aient lieu ou après. Après, on peut parfois arriver à mesurer des choses, notamment au travers des données comptables, alors qu'avant, il va falloir estimer, il va falloir faire des scénarios prévisionnels. Alors la suite de l'exposé, je vais plutôt me situer dans cette position-là, de coût exempté, de coût prévisionnel. La deuxième question qui va se poser, c'est sur quel périmètre on va mesurer les coûts, on va estimer les coûts. Parce qu'en fait, très vite, on se rend compte qu'un coût entraîne un autre. Par exemple, si un acteur économique a une perte de chiffre d'affaires, souvent, ça va se traduire par le fait que lui aussi va moins acheter à ses fournisseurs, et donc il y aura des coûts qui vont se répercuter comme ça en cascade. Alors, pour s'y retrouver, on a défini trois catégories. La première, ça va être la catégorie des coûts directs, c'est donc ceux qui sont directement touchés par la politique, et donc qui vont avoir leurs propres coûts. Ensuite, on va avoir les indirects qui vont concerner leurs fournisseurs, leurs clients. Ça peut aussi concerner des acteurs qui sont impactés via le changement des services écosystémiques. Et puis, on va avoir ensuite les coûts induits, où là, c'est lié aux relations entre acteurs au travers, notamment, des baisses de rémunération, des taxes en moins, etc. Et là, quand on évalue ces coûts induits, on va prendre en compte ce que j'appelle, moi, l'effet cascade, c'est-à-dire que le coût peut se propager très, très loin. Alors, en théorie, il faudrait tout évaluer. Et en réalité, on a beaucoup de mal à faire ça, et notamment sur la partie coûts induits. Et la première chose à se dire, c'est que de toute façon, il faut commencer par chiffrer les coûts directs, puisque ce sont eux qui vont après être à l'origine des autres. Et la qualité du chiffrage des coûts directs impacte la qualité des autres. Il y a des circonstances où les effets indirects sont particulièrement importants et intéressants à regarder, notamment quand on a des effets de filière. Tout ce qui est agriculture et pêche par rapport au monde agroalimentaire, on a très vite des effets indirects importants. Tout ce qui est de l'ordre baignade par rapport au tourisme, tout ce qui est navigation de plaisance par rapport à la filière nautique, voilà. Donc, quand on se met à chiffrer ces coûts, il y a vraiment cette question de savoir jusqu'où on regarde. Ensuite, après, ces fameux coûts, ils peuvent répondre à plusieurs catégories, plusieurs natures. Donc, le plus souvent regardé, ça va être ce que j'appellerais le coût d'investissement, qui peut être lié, effectivement, à l'acquisition d'un outil, une modification d'un outil de production, et ça peut être aussi des travaux. Viennent après, souvent, ou à côté, des coûts de fonctionnement, liés à rémunération de main-d'oeuvre, achat d'énergie, de consommables. Et on peut avoir, dans certains cas, des pertes d'activité. Soit on ferme la porte parce que l'activité ne peut plus exister, soit on baisse de régime d'activité. Alors, ça, ce sont trois catégories de coûts entre guillemets plus faciles à chiffrer parce qu'on peut s'appuyer souvent sur des observations de type comptable ou de statistiques sur des données de coûts qui peuvent être établies. On a ensuite une autre catégorie de coûts qui sont liées à ce moment-là à une dégradation des capacités économiques des acteurs. Et là, c'est souvent très complexe à étudier et il est souvent nécessaire de faire appel à des experts de l'activité en cause qui savent comment fonctionne cette activité en termes économiques et comment les impacts peuvent générer des pertes. L'autre difficulté, c'est que ces pertes-là peuvent être liées au comportement des acteurs, directement ceux concernés, comme ceux de l'environnement. Typiquement, si vous avez, par exemple, une activité de production qui se voit donc engager des coûts d'investissement et de fonctionnement, va avoir un coût de revient de son produit plus élevé et il peut éventuellement choisir de répercuter ces coûts sur son prix et dans ces cas-là, se pose la question comment le marché va réagir. Est-ce que les gens vont se détourner de sa production ou est-ce qu'ils vont absorber le surcoût ? Autre élément à prendre en compte pour les coûts, c'est de bien prendre en compte à la fois le court terme et le long terme. Très souvent, on voit bien l'effet à court terme où la dépense est relativement bien identifiée. Les effets à long terme ne sont pas toujours pris en compte alors qu'ils peuvent finalement être très importants. En termes de méthode, la démarche nécessite déjà d'expliciter les impacts qui vont donner lieu à chiffrage. Je vous rappelle cette notion de scénario. Pour que les scénarios soient pertinents, il est important de s'appuyer sur les liens de causalité. Donc, de bien dire, entre le scénario avec politique et le scénario sans politique, la différence, elle est bien sur les conséquences de la politique. Donc, voilà, c'est cette notion de lien de causalité. Et, troisième point, le travail en chambre est souvent peu efficace, peu productif, donne une qualité pas forcément extraordinaire. Il est vraiment important d'avoir un travail concerté en lien avec les acteurs, à la fois parce que ça permet d'être plus près des réalités du territoire sur lequel on a travaillé et en même temps parce que ça permet d'avoir des résultats qui sont mieux compris, mieux acceptés par les acteurs et mieux utilisés par les acteurs. La deuxième étape, c'est comment on quantifie les impacts et les coûts. Donc là, en logique, avec ce que je viens de vous dire sur les diapos précédentes, les diapos précédentes, commençons par les coûts directs et regardons dans quelle mesure les autres sont significatifs. Donc, la prise en compte des variations dans le temps par une actualisation et après donner à la fois les hypothèses pour être clair sur comment ça a été construit, mais aussi compléter souvent le résultat par une analyse de sensibilité. Donc l'idée, c'est de tester les principales hypothèses et de voir si en prenant des valeurs différentes, on avait un résultat qui changeait beaucoup ou pas. et sachant que par rapport à ce qu'on est en train de faire là, le critère, ça va être sur l'ordre de grandeur des coûts. La question de savoir jusqu'où on va, ça revient finalement à se demander jusqu'où chiffrer un coût vaut le coût. Deux exemples un peu plus concrets, donc là, c'est tiré d'une étude qui commence à dater de 2009, mais dans le principe, je pense que ça reste largement intéressant. La question était d'essayer de chiffrer des coûts liés à des actions, donc d'économie d'eau en agriculture. Et donc, on peut avoir un résultat sur deux points de vue. D'abord, le point de vue des agriculteurs, où là, on va retenir, en fait, finalement, un seul chiffre, qui est les 68 euros par hectare, mais c'est parce qu'il y a un certain nombre d'autres coûts qui s'avèrent nuls. Voilà. Il y a une première partie de marge brute, finalement, qu'on ne compte pas parce qu'elle est compensée par une aide. Et puis l'autre, il se fait que la valeur est à peu près nulle, donc ça ne rentre plus dans le bilan. Voilà. Et alors, le point de vue de la société, le point de vue plus global, va intégrer l'ensemble des valeurs et, bon, sur ce cas-là, précisément, on va donc compter la perte de marge brute puisque cette compensation, en fait, ça n'a fait que déplacer pour qui c'est un coût, en fait. Et puis, il y a un poste d'animation et de formation qui lui vient en plus. Voilà. Donc, ça illustre bien que, suivant le point de vue auquel on se place, le résultat ne sera pas le même. Deuxième élément, deuxième exemple. Là, on a pris un exemple de passe à poisson. On a une micro-centrale qui a son chiffre d'affaires moyen par an, des travaux qui sont importants mais qui sont aussi fortement subventionnés. Pendant les travaux, il faut arrêter la centrale. Et donc, du coup, ça peut amener, dans le cas d'espèce, ça a amené à avoir une perte du tiers du chiffre d'affaires annuel. Et du coup, la question, c'était quels sont les coûts pour le gestionnaire de la centrale. Donc là, on va trouver, au titre des investissements, on va avoir le fait que même si c'est subventionné, l'argent va falloir l'avancer. Donc il y a un coût de trésorerie. Et puis, l'impact de l'investissement dans les comptes de l'entreprise va se faire au travers de cette notion d'immobilisation du capital investi. Et donc ça, ce sont les coûts de trésorerie, en rouge là, sur le petit graphique de gauche, qui arrivent la première année, l'année 1. Deuxième élément de coût, c'est les conséquences de l'arrêt. Donc là, on a une perte de chiffre d'affaires. Et donc ça, c'est la deuxième partie des coûts de l'année 1. Et vous voyez que c'est beaucoup plus élevé. Et ensuite, les années suivantes, on va avoir, d'un côté, l'amortissement de l'équipement. Donc là, c'est un équipement qu'on a considéré comme étant avec une durée de vie de 20 ans. Donc on a un 20e tous les ans. Et puis, on a aussi de l'entretien. qui est dû au fait qu'il faut régulièrement passer voir la passe à poisson, enlever tout ce qui l'encombre et évacuer les déchets. Voilà. Et donc ça nous donne, sur le graphique de gauche, un historique de dépenses. Et puis, si on fait un calcul d'actualisation pour pouvoir globaliser ces dépenses, on obtient ce qui est sur le graphique de droite. Et on voit que ce montant très élevé de première année, finalement, il représente une petite partie des coûts totaux parce que le fait de reproduire tous les ans des coûts d'entretien et d'investissement, ça finit par représenter une grosse somme. Voilà. Il va falloir conclure. Oui. Et les conclusions, moi, je les ai préparées en disant quelles précautions il faut prendre par rapport à ces estimations de coûts. Donc moi, la première chose qui me paraît fondamentale, c'est de bien redire à quoi correspondent les coûts chiffrés. Donc, quel est le point de vue qu'on a pris, est-ce quels acteurs ou pas, de quelle politique on parle, sur quel territoire il s'agit, de présenter l'ensemble des hypothèses et des limites qui sont liées au calcul et je pense notamment au résultat de l'analyse de sensibilité. Et une fois qu'on a précisé ça, comment est-ce qu'on prend en compte la valeur ? Bon, déjà, raisonnons en ordre de grandeur et non pas en prenant le chiffre avec toutes les virgules et tous les éléments après la virgule. Et deuxièmement, très souvent, il y a d'autres éléments à prendre en compte dans la décision. On a une décision qui est de nature politique qui ne prend pas en compte que ce qui a pu être chiffré de façon économique. Voilà. Et la dernière idée, c'est qu'en général, il n'y a pas de coût sans bénéfice et donc il faut pouvoir confronter à ces coûts des bénéfices qui soient chiffrés avec le même niveau d'exigence, avec le même niveau d'effort. Voilà. et donc par rapport à ces précautions, il me semble que c'est quelque chose de très important parce qu'en fait, il faut se méfier d'une illusion qui est l'illusion des coûts purs. Voilà. Merci. Merci.